Et on va laisser un débutant, pour le coup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, du coup, moi je me présente, je suis Arthur Forcar, j'ai 19 ans et je suis en seconde année à Epita. J'ai rejoint Evolutek l'année dernière. C'est pas ce que j'avais envie. Depuis que je suis en Evolutek, j'ai appris plein de choses. Je travaille principalement dans la mécanique. Je fais tout ce qui est modèle 3D, je confectionne un peu le robot avec Corentin. Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à Epita l'année dernière. Je suis vraiment débutant, je ne savais rien faire, je ne savais pas coder, je ne connaissais presque rien à la mécanique et à l'électronique. Et depuis que je suis à Epita et à Evolutek, je me suis amélioré sur tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente une conférence sur débuter la robotique de zéro. Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé l'année dernière à Epita, je n'avais jamais fait de programmation, je ne m'y connaissais pas du tout. Tout ce qui était mécanique, électronique et toute la robotique en général, je ne l'avais jamais vu. Et du coup, avec Evolutek, j'ai tout appris et c'est une pénultime. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter six conseils pour bien débuter en robotique. C'est des trucs vraiment basiques et très simples à appliquer. Le premier conseil, ça va être se documenter. Je vous expliquerai les conseils plus en détail après, mais là je fais une petite liste d'abord. Donc le premier conseil, ça va être se documenter. Sur Internet, il y a beaucoup de trucs, il y a plein de documents faciles à trouver pour tout élément. Ensuite, ça serait rejoindre des projets en groupe. Beaucoup de projets sont trouvables sur Internet ou même les assos présents dans l'école vous en proposent. Par exemple, Evolutek vous en propose. Ensuite, rencontrer et échanger des professionnels avec des professionnels. Ici, il y en a plusieurs, comme Corentin, Barbatronique ou d'autres. Avoir des objectifs et des projets personnels, cela va vous permettre aussi d'avancer. Être curieux et organisé. Et au final, prendre du plaisir à la robotique. Donc se documenter. Se documenter, c'est un peu la base pour la robotique. C'est la source de savoir absolu. C'est ce qui nous permet de mieux comprendre. Et c'est ce qui est le plus facilement trouvable avec Internet et tout. Il y a différents moyens de se documenter. Il y a bien sûr les livres classiques. Il y a les forums. Il y a tout ce qui est datasheet. Comme vous pouvez le voir, il y a une datasheet d'Arduino Uno. Il y a les vidéos. Il y a les streams avec Barbatronique. Ou encore, il y a d'autres cours en ligne faciles à trouver. Là, j'ai mis une petite image de cours pour le langage EC. Même si la doc est facile à trouver et très efficace, quand même, pour répondre à nos questions. Elle a quand même certaines limites. Et elle est des fois difficile à comprendre ou mal écrite. Mais sinon, il y a d'autres aussi moyens de se documenter. Il y a aussi les kits d'apprentissage avec les kits Arduino, comme là, vous pouvez le voir. Des kits de soudage que vous ferez un peu plus tard dans d'autres ateliers. Du coup, voilà le général pour se documenter. Donc, rejoindre des projets en groupe. Des projets en groupe, vous pouvez en trouver partout. Il y en a sur Internet. Il y a de... Vous pouvez vraiment en trouver partout, partout. Ça permet... Ça permet de compléter ce que vous avez appris avec les documentations et tout ça. Ça va améliorer vos capacités. Ça va vous préparer à la vie en entreprise, en travaillant avec d'autres personnes, en vous mettant des deadlines ou des fois... Ça va développer votre niveau social. Ça va être du partage d'expérience. Ça va vous permettre d'utiliser de nouveaux outils, comme des trucs que vous ne pouvez pas avoir chez vous, comme des imprimants 3D ou des CNC. Ça vous permet aussi de vous apprendre à vous organiser et à réaliser un projet de A à Z. Faire des projets en groupe permet de faire des projets peut-être plus gros et plus intéressants pour vous. Et vous permet de développer un côté des envies de continuer dans la robotique. Donc, rencontrer et échanger des professionnels. Pour les rencontrer, il faut participer à des événements, comme ce séminaire aujourd'hui. Rejoindre des associations comme Evolutech, où il y a plusieurs anciens, comme la Coffee Machine, qui est un groupe d'anciens d'Evolutech et qui vous permet de... qui vous permet de... qui vont vous aider en vous faisant des conseils ou d'autres choses. Les professionnels, eux, vont avoir beaucoup d'expérience et vous permettent de vous guider sur certains... et vous nous donnez des conseils. Ils sont très souvent passionnés et ils donnent très envie de continuer la robotique et ont toujours des très bonnes anecdotes à raconter. Il est important aussi de se donner des objectifs pour évoluer et montrer et voir comment nos capacités ont évolué. Ça nous pousse à aller plus loin. Ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Plus l'objectif est haut, plus la satisfaction de leur réussir nous sera bonne. et ça nous permet de tracer un chemin à suivre dans notre carrière en robotique. C'est aussi important de faire des projets personnels. Ça nous permet de mettre en application ce qu'on a appris avec les projets en groupe ou les documents qu'on a trouvés sur Internet. Les projets personnels, c'est aussi important parce que ça nous permet de faire quelque chose qui nous fait plaisir et qui va nous être utile. Ça nous crée de l'expérience en plus avec nos échecs et en même temps nos réussites. Ça nous rend fiers après l'avoir réalisé et ça rend compte également notre évolution depuis notre début. Dans le monde de la robotique, il faut savoir être curieux et organisé. On dit souvent que curieux, c'est un défaut, mais ici, c'est une grande qualité. La curiosité va vous faire découvrir un nouveau monde qui est le monde de la robotique. Si vous êtes dans des groupes, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions et surtout à ceux qui ont déjà plusieurs années d'expérience, ils vous répondront toujours avec le sourire et montrer que vous êtes curieux fait toujours plaisir car ça montre qu'on a un intérêt pour ce qu'ils nous expliquent. S'organiser, c'est aussi important, même primordial, parce qu'il faut organiser son temps pour placer ses projets ou les activités de groupe. Il faut organiser son travail pour avoir un meilleur point de vue sur son évolution ou se donner plus envie de travailler et faciliter sa progression aussi. Il faut aussi organiser son espace de travail parce qu'un espace de travail optimal, ça nous permet d'avoir facilement trouvé nos outils, avoir une meilleure ambiance de travail et qui donne plus envie de travailler aussi. La robotique, c'est aussi se faire plaisir. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est toujours d'apprendre en s'amusant. Il faut rejoindre des projets ou en faire ce qui nous intéresse pour toujours avoir vraiment une envie d'en faire. Il ne faut pas voir l'apprentissage dans la robotique comme une corvée et toujours rejoindre des groupes avec qui on s'entend toujours très bien. Le but principal dans l'apprentissage de la robotique, c'est d'apprendre et du coup, si on le fait en s'amusant, on apprendra beaucoup mieux. En conclusion, c'est important de se documenter, de rejoindre des groupes pour s'améliorer, pour apprendre de nouvelles choses et améliorer nos aptitudes. Parler avec des professionnels nous aidera aussi dans ça. Se poser des objectifs et des projets nous pousse à découvrir plus et à vous dépasser en vous montrant vos avancées dans votre apprentissage. Votre curiosité et votre organisation seront toujours votre meilleur ami pour apprendre tant en gardant un univers de travail parfait. et se faire plaisir vous fera toujours mieux apprendre. Merci à vous. Avez-vous des questions ? Oui. C'est bizarre. Merci. Alors, du coup, ma question, c'était quand tu es arrivé à Epita et que tu as fait tes premiers pas dans la robotique, quel a été ton premier projet ? Vraiment la première touche du domaine ? En fait, quand je suis arrivé, j'ai commencé avec un petit épée d'introduction que nous fait Evolutech. Vous allez sûrement le faire plus tard. et après ça, on m'a proposé plusieurs ouvertures comme la programmation, la mécanique ou l'électronique. Moi, j'avais choisi la mécanique parce que c'est ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé à faire un peu des modèles 3D de base. On m'a donné une tâche de faire un porte-gobelet en modèle 3D de base. Et après, on m'a mis sur une tâche de commencer à faire des LED pour le robot parce que cette année-là, il fallait que le robot soit déguisé et du coup, juste allumer des LED pour le robot, ça comptait comme un déguisement. Et du coup, c'est ça ma première tâche concrètement sur le robot. D'accord, merci. D'autres questions ? Même sur, je ne sais pas, sur le... Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Sous-titrage ST' 501